C'est un roman qui raconte l'histoire d'une petite fille qui vit dans un bidonville à Port-au-Prince où elle est entourée de beaucoup de violences. Et au milieu de cette violence, elle essaye de trouver sa vie, de survivre. Et elle raconte son entourage avec sa mère, son beau-père, son quartier, sa ville. Et en fait, elle tombe amoureuse d'une camarade de classe qui vient d'un autre milieu. Et pour beaucoup de raisons, elle n'arrive pas vraiment à concrétiser cet amour. Et du coup, elle essaye de lui écrire une lettre. Donc le roman est rythmé par cette tentative de l'être. C'est un peu ça. En fait, c'était important pour moi que Tête Fêlée, le personnage principal, soit une enfant. Parce que je me suis posé la question comment on grandit, comment on arrive à être quelqu'un, à exister dans une société, dans un milieu qui est saturé de violences, dont on hérite et dont on ne sait pas quoi faire. Du coup, c'est d'abord une histoire d'amour que je voulais raconter. Sauf que cette histoire est prise dans les chaînes de la violence, dans ce milieu qui est hyper brisé par toute cette violence. et du coup, cette histoire d'amour va être comme une fenêtre que Tête Fêlée ouvre sur la vie et qui lui aide à respirer, à trouver une raison de vivre. Il faut lire tous les écrivains qui nous intéressent, pas seulement parce qu'on est haïtien, mais de lire la littérature en général. Et peut-être, comme, je pense, la littérature haïtienne, c'est vrai qu'elle brille parfois à l'international, donc ça ouvre une fenêtre, mais il y a beaucoup d'autres écrivains qui sont à l'intérieur du pays, qui n'ont pas forcément cet écho, qu'il faut aller chercher aussi. Et surtout, peut-être d'entrer dans cette littérature avec la singularité de chaque auteur et autrice. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup été influencé par d'autres auteurs autrices haïtiens, haïtiennes, Franck Etienne, Jacques-Stéphane Alexis, et plus proche de nous, Yannick Lairns. Voilà, c'est des auteurs qui m'ont marqué, qui m'ont remué. Mais je n'aime pas forcément quand on cherche systématiquement une filiation avec des auteurs haïtiens, parce qu'on est haïtien. Il faut regarder chaque auteur-autrice avec sa singularité et accepter l'ouverture, tout simplement. Parce qu'on a souvent l'impression, en tout cas, j'entends souvent dans le discours, d'une manière générale en France, où ils écrivent à partir d'Haïti, mais c'est universel. Non, en fait, tout est universel. Du moment qu'on parle de quelque chose qui concerne l'humanité, moi, j'écris à partir de ma petite rouelle d'un bidonville de Port-au-Prince. Et je crois parler du monde, je crois parler de l'humanité. Donc, ouvrez-vous et entrez chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada